Lorsque j'ai eu cette idée de tenter de traverser le passage nord-ouest à l'énergie solaire, j'en ai parlé à Viviane, qui m'a tout de suite dit que c'était une super idée, et qui était prête à nous soutenir pour tenter cette traversée, cette première navigation en arctique à l'énergie solaire. Les conditions étaient effectivement assez difficiles, et la montre s'est très bien comportée, d'ailleurs je l'ai toujours ici avec moi. Il y avait une chose qui était incroyable avec cette montre, comme elle le fait juste maintenant, c'est que par moments de d'un coup, le mouvement se met à vibrer, et puis on a vraiment l'impression lorsqu'on a cette montre au poignet, et puis qu'on est seul au milieu de l'océan arctique, c'est quand même assez engagé, c'est assez impressionnant, mais on a notre montre qui nous accompagne, on a l'impression qu'elle vit avec nous au poignet, comme si un peu tous les horlogers qui l'avaient fabriqués nous suivaient, et c'est vraiment, on a la sensation de ne pas être seul, et ça c'est vraiment une sensation très agréable lorsqu'on est dans une telle aventure. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura d'autres aventures avec Viviane, qu'on va réaliser avec la Fondation, et voilà, elle me suit pour l'instant, c'est vraiment la montre qui vit avec moi. C'est parti !